... Retour sur le plateau de Regards Croisés, votre émission avec nos chers invités, le journaliste Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et puis Firmete Kouagbo, chroniqueur politique, il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. On était au Mali et on parlait du projet de nouvelle, de cette nouvelle constitution important dans le processus de refondation du pays du président Assimi Goïta. Firmete Kouagbo, vous aviez voulu ajouter quelque chose avant la pause ? Oui, je vais ajouter deux petites choses. La première chose, c'est que c'est une déception en fait. Par rapport à nos pays africains, la plupart des États africains qui ont adopté de nouvelles constitutions, surtout au lendemain des années 90, pensaient ou pensaient que les nouveaux tests fondamentaux allaient changer ou allaient fondamentalement réformer leur pays. Mais la déception a été grandissime, dans la mesure où ces constitutions n'ont eu qu'à apporter que de l'amertume, que quelquefois des combats ensanglantés, des morts, des blessés, des réfugiés, des désésilés, parce que la plupart de ces tests-là n'ont pas véritablement tenu compte des réalités africaines. Quand vous voyez un peu la constitution américaine, elle est vieille. C'est une constitution qui est vieille de plus de 200 ans, mais elle est toujours là. On ne la modifie pas. Il n'y a que des amendements. On ne la change pas pour aller d'une république à une autre, parce que ceux-là, les pères fondateurs de cette constitution, ont tenu compte des réalités américaines avant de la rédiger. Quand on voit, par exemple, la constitution française, elle n'a été modifiée que deux ou trois fois, parce qu'elle a tenu compte des réalités françaises. Quand on voit un peu la constitution qui est d'ailleurs coutumière de la Grande-Bretagne, on ne la modifie pas trop. Ce sont des pratiques coutumières. On ne la modifie pas. On n'est pas trop gênés. On n'a pas trop de problèmes, parce qu'elles tiennent compte des réalités de la Grande-Bretagne. Ici, c'est juste du copier-coller et aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour cela que je dis, bien sûr, c'est bien sûr le plan institutionnel. Le pas que Asmi Goïta vient de franchir, c'est un pas honorable. On va doter le pays d'une nouvelle constitution, d'un nouveau test fondamental. Mais est-ce qu'au fond, ça va changer quelque chose ? Je ne pense pas, puisque ça ne va pas véritablement tenir compte des réalités du Mali. Les réalités du Mali, on vient d'en parler. Le territoire qui n'est toujours pas bien maîtrisé par Bamako, le pays qui n'a toujours pas d'armée, le pouvoir d'achat qui est faible économiquement, le pays est à terre. Rien ne va dans ce pays. C'est difficilement qu'on puisse dire que le plus pays... Donc, pour vous, ce n'est pas le cadre choisi pour pouvoir adopter une nouvelle constitution ? Non, on va l'adopter. Pour pouvoir parler d'une nouvelle constitution ? Oui, on va l'adopter, mais je regrette que les tests que nous adoptons dans nos pays ne tiennent pas véritablement compte de nos réalités. Donc, pour conclure, moi, je voudrais juste dire à Rufa Malé que nous les aimons. Ce que nous voudrions, c'est que nous arrivions ensemble à sauver ce pays-là. C'est que nous habitions de nous diviser entre nous-mêmes, qu'il n'y ait plus de division entre Mali, Abidjan ou Niger. Avec Côte d'Ivoire, qu'on arrive à s'unir pour pouvoir construire notre continent. Si entre nous, nous n'allons pas être ensemble, nous allons nous opposer les uns contre les autres, alors, qu'est-ce que l'Occident va faire ? L'Occident va en profiter pour nous diviser davantage et pour chercher à piller davantage nos pays. Moi, je ne refuse pas. Je ne dis pas non au fait que l'Occidentaux profite de nous. Que les Maléens sachent qu'aucun Occidentale, aucun pays occidentale ne viendra nous exprimer son amour. Il vient juste pour leurs intérêts. Nous devons en être conscients et en être sérieux. Alors, Eric Johnson, avant de filer au pays des hommes, intègre le pays de Thomas Saqqara. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, ce que je voudrais dire, je pense que Firmer a touché du doigt les deux points essentiels. D'abord, la Constitution. Lorsque nous mettons en place une Constitution qui est véritablement d'aspiration populaire, je pense qu'au fur et à mesure que les dons changent sur le terrain, nous pouvons contrôler cette Constitution-là avec des décrets, avec des lois additives, etc. tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Puisqu'il y aura une Assemblée qui va désormais légiférer, il y aura un gouvernement qui va mener des actions et ces actions-là qui seront également contrôlées par l'Assemblée et les citoyens aussi. Une société civile qui va être active, etc. Je pense que c'est de cette manière que nous pouvons asseoir une démocratie. Mais je dis qu'il ne faut pas faire tout ça dans une exclusion. Ceux qui se battent contre l'État malien, ce sont des Maliens. Il faut tout faire pour les faire revenir. C'est-à-dire qu'ils se sentent véritablement maliens. Il ne faut pas leur dire que voilà, vous avez tué, donc désormais nous allons vous combattre. Je le dis toujours, cette situation a commencé avec une incompréhension avec le peuple Touareg. Et donc, ça a germé, ça a germé, il faut forcément reprendre langue avec ce peuple-là. Parce que, vous savez, il y a un truc qu'un collègue, un confrère qui a été au front a raconté. Mais les militaires pourchassaient un djihadiste, mais quand il est arrivé dans une maison, il a parlé leur langue, la langue de Touareg, mais on l'a protégé. Les militaires ont cherché en vain celui qui est rentré dans la maison. Peut-être qu'il est reparti. Peut-être qu'il n'est pas sorti, il a juste changé d'accoutement et tout ça. Donc, il est confondu dans la population. Parce que c'est un frère, on l'a protégé, alors que ce gars-là, peut-être, il venait de tuer 10, 20, 30, 100 personnes avec ce truc de djihadisme. Donc, je pense que pour faire tout ça, pour que la Constitution la profite au peuple malien, il faut une inclusion de tout le monde. Et surtout, je ne continue pas à chercher un acte fort d'Assimi Guetta allant dans ce sens-là. Parce que vous allez mener la guerre là contre vos propres frères. Vous allez les tuer. Mais la situation ne sera pas totalement claire. Allez, on file en 30 secondes. En 30 secondes, ce qu'Éric Johnson dit, c'est ce que nous avons souvent proposé, c'est le dialogue. Je pense que c'est la méthode débit. Aujourd'hui, il discute avec les rebelles aujourd'hui. Les gens qui ont tué leurs propres frères. Bon, une partie des rebelles en tout cas. Parce que la grande partie a refusé. Oui, oui, regardez. Mais ça, c'est déjà un grand pas. C'est un esprit jeune qui veut aujourd'hui discuter. Donc, si aujourd'hui, on peut résoudre le problème malien à ce niveau-là, je pense que ce sera une très bonne chose. Parce que la guerre, ce n'est pas seulement les arbres. Ceci, la discussion. Ceci, la négociation. S'il y a possibilité qu'Asmugota négocie avec les terroristes, moi, je serais le premier à l'applaudir. Si les Burkinabés, ils ont commencé entre-temps, ils l'ont proposé. Mais sauf qu'il y a eu encore ce secours d'État que nous condamnons avec la dernière vigueur. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, si on peut aller sur la table de dialogue, de négociation, je pense que le Mali serait en partie sauvé. Vous avez parlé tout à l'heure du Burkina Faso. La transition est bien plantée. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été mis aux arrêts. C'était le 10 janvier 2022. Les autorités burkinabées de l'époque redoutaient que le comté sécuritaire ne pousse certains officiers à tenter un coup de force. Le parquet avait d'ailleurs informé dans l'après-midi du 11 janvier 2022 que 8 militaires ont été interpellés dans le cadre d'un projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait ce groupe de militaires. Depuis ce jour, Eric Johnson, il faut dire tout simplement que le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana est en prison. Aujourd'hui, ses partisans demandent sa libération. Alors, ma question, on sent déjà à travers ce second coup d'État, que l'armée burkinabée est, on ne peut plus diviser. Est-ce que ce lieutenant-colonel sera libéré ? On ne peut pas comprendre la situation de ce lieutenant-colonel aujourd'hui parce que, en réalité, c'est un pouvoir démocratiquement élu qui a mis en prison ce colonel avec une accusation de coup d'État. Alors, ce qui s'est passé est incompréhensible. Et donc, quand il y a eu coup d'État, tout le monde avait pensé qu'il allait être libéré. Malheureusement, il est resté en prison jusqu'à un autre coup d'État et il coupit toujours en prison. C'est incompréhensible jusque-là. Du moment où, lorsqu'il a été arrêté, il y a eu un premier élargissement. on a dit, OK, on ne trouve pas de pièce à conviction pour pouvoir le garder toujours en prison pour cause de coup d'État présumé. Mais, une fois qu'il a été libéré, il a été en même temps repris avec une autre accusation de blanchiment de capitaux. Alors, ça veut dire que, quelque part, oui, maintenant, c'est un autre délit qui lui est appliqué et ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut le libérer pour cette cause-là. Ce ne sont pas des arguments politiques. Politiques. Et donc, ce lieutenant-colonel coupit toujours en prison et ses partisans, enfin, vous savez, c'est un colonel qui est beaucoup aimé dans l'armée burkinabé. Ça, c'est connu de tous. Il a même écrit, il écrit, beaucoup. Il a vu tout à l'heure avec c'est pas si c'est un livre. Oui, oui, il écrit et c'est quelqu'un qui est bien ancré même au sein de la population civile. Il est beaucoup aimé. Et donc, comment les militaires écrivent beaucoup au Bokirafasso ? Ah oui, c'est tellement quand ils sont à leur heure de détente. On n'a pas l'impression qu'il y a le terrorisme face du temps à écrire. Non, tu sais, écrire aussi, c'est une passion. Pendant qu'on est là en train de discuter, d'analyser des situations, on peut rester chez soi et écrire deux, trois pages chaque jour. Je pense que ça va faire un bon livre quand même. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, y compris des militaires et des civils, pensent qu'il faut libérer ce lieutenant-colonel. Mais, comment ça va se faire ? On va le libérer. Pourquoi ? Parce que ce délit de droit commun forcément doit passer devant un juge. Et c'est au juge, le juge peut le condamner. Après, on peut dire que c'est une grâce présidentielle et on le libère. mais je pense que ce militaire-là, il dérange. Il dérange. Sinon, le colonel Damiba est arrivé et il pouvait le libérer. Mais, c'est après qu'on l'a encore plongé. et il y a un autre capitaine qui arrive qui aussi. Est-ce que ces deux militaires-là ont peur de lui ? Est-ce que véritablement le coup d'État dont il est accusé est forcément connu au sein de l'armée ou soit il y a encore d'autres motifs ? Sinon, dans la logique, aujourd'hui, ces partisans qui demandent sa libération, il faudrait plutôt pousser la justice à le juger et après, maintenant, demander une grâce présidentielle s'il a reconnu des faits qui lui sont reprochés. Alors, au-delà de ce qu'on lui reproche, on peut le dire tout de go qu'à travers cela, on voit une division au sein de l'armée burkinabé. Vous parlez de division, mais moi, je vous dis que le Burkina n'a plus d'armée. Le Burkina, en fait, il n'a plus d'armée parce que, vous imaginez, si on veut faire un petit calcul, on devrait en réussir trois coups d'État cette même année. En moins de dix mois, trois coups d'État. Regardez, huit militaires au départ qui avaient été pris pour tentative de coup d'État. Et justement, c'est dans ce cadre-là que le lieutenant Zoumrana aussi a été arrêté. Il devait être le premier coup d'État. Mais il a été pris mais alors que il s'accaborait qu'il n'était pas un homme, un bon président, un bon dirigeant capable de pouvoir mettre le pays. Quelques jours après, on lui fait encore un autre coup d'État. On lui a fait véritablement un coup d'État. On lui fait maintenant véritablement un coup d'État. Maintenant, on lui dégomme du pouvoir et celui qui arrive, Tamiba, au lieu de libérer, il enfonce davantage. Il concorde un délit, un délit droit comme un brachement de capitaux. Comme s'il lui-même était sain. Ça veut dire, vous aussi, vous violez la règle de droit en faisant un coup d'État. Lui aussi, il viole la règle de droit peut-être en s'embaubant dans le brachement de capitaux. Normalement, il devrait même le libérer puisque les deux sont coupables devant la justice. Mais il ne le libère parce que ça veut dire qu'en réalité, au niveau de l'armée, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs clans. On ne peut pas avoir une armée comme ça et dire qu'on va gagner ou qu'on va combattre les terroristes de manière efficace. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas parce que vous avez divisé. Il n'y a pas une seule voie. L'armée burkinabé n'est pas une armée professionnelle, il n'est pas une armée disciplinée. Vous imaginez, en une année, on aurait pu enregistrer trois coups d'État. Trois coups d'État, c'est grave. Ça veut dire, dans l'armée, il y a plusieurs clans. C'est dangereux et c'est dangereux même pour Ibrahim Traoré. S'il ne libère pas, ça veut dire qu'il ne libère toujours pas Zungana. Ça veut dire qu'au sein de l'armée, lui et Zungana ou le clan Zungana ne s'entendaient pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'entente. Il y avait la bonne entente, le grand amour, ça n'existait pas entre les deux. Ils avaient toujours peur de lui peut-être. Il était peut-être... On le trouvait gênant. On le trouvait gênant. il faudrait le garder là. Moi, je dis, s'il va falloir garder Zungana dans les joueurs ou en prison, qu'Ibrahim Traoré s'y retourne et qu'il est aussi en prison parce que les deux sont coupables devant la loi. Au regard de la loi, les deux sont coupables parce que l'un, on l'accuse d'avoir blanchi les capitaux. L'autre, on l'accuse d'avoir perpétré un coup d'État. C'est illégal, c'est des attitudes illégales. Ils devraient tous répondre devant la loi. Alors, regardez, c'est difficile. Comment on peut travailler dans ces conditions-là ? Moi, je me demande comment Ibrahim Traoré va s'en sortir. Aujourd'hui, les gens manifestent. Regardez, les gens manifestent. Les gens ne commencent pas à manifester. Ça veut dire qu'Ibrahim Traoré commence pas à avoir quelques soucis. Il faut le libérer où ses proches aussi peuvent agir à tout moment. Ses proches aussi sont dans l'armée et peuvent agir à tout moment. Ça veut dire qu'il n'est aucunement en sécurité. Le clan Zougrana est toujours dans l'armée. Il peut aussi mijoter quelque chose contre lui. Et au niveau de la population, ça veut dire ceux-là, tous ceux-là qui l'ont applaudi lorsqu'ils perpétraient le coup d'État tout dernièrement, une partie de cette population-là est pour Zougrana et contre Ibrahim Traoré. Et s'il maintient cette pression-là, je pense qu'avec le temps, la population va commencer par se désolidariser. J'y suis arrivé. Désolidariser de lui comme cela est en train de se passer en Guinée. Comment on peut construire un pays comme ça ? Je me demande toujours comment il va s'en sortir dans cette atmosphère difficile-là. Allez, on va marquer la pause. On revient pour la suite. En tout cas, on verra si ces manifestants seront écoutés par le pouvoir actuel de Ouagadougou incarné par Ibrahim Traoré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada